Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous faire la présentation de deux réfrigérateurs Tedford. On verra les caractéristiques de chacun des réfrigérateurs et notamment leur différence sur la production de froid. Nous verrons ensuite l'avantage et l'inconvénient de chaque système. Et on finira par répondre aux questions qui nous sont le plus souvent posées concernant les réfrigérateurs. Sur ce modèle-ci, on est sur un modèle à absorption, le N3141 de chez Tedford. Donc 141 litres de volume et un fraiseur de 15 litres. En termes de dimension, on est sur 150 cm de haut, 41,8 de large et 56,1 de profondeur. En termes de poids, on est sur 38 kg. En termes de tarifs, on est aux alentours de 1600 euros. Concernant ce modèle, on est sur un modèle à compression, cette fois-ci, le N1152 de chez Tedford toujours. Donc on est sur 152 litres de volume et on a 18 litres de fraiseur. Sur 150 cm, même dimension que celui-ci, 41,8 de large, même dimension. Seulement, la profondeur va changer. Là, on est sur 57,8, donc un tout petit peu plus profond. En poids, on est un petit peu plus léger, 34 kg. Et en tarifs, on va être sur les mêmes tarifs, on est aux alentours de 1600 euros. Vous l'avez compris, en termes de dimension, on est sur des produits quasiment similaires. Après, la grosse différence va se faire par leur système de production de froid. Pour vous faire un petit peu d'histoire, le modèle d'absorption a été inventé par deux Suédois en 1922. A cette époque-là, les sources pour produire du froid étaient l'électricité, le propane et le kérosène. Et c'est Albert Einstein qui, en 1930, a breveté le système tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on utilise du butane, de l'eau et de l'ammoniaque pour produire du froid. On ne va pas rentrer dans les détails techniques du principe de l'absorption. Ce qu'il faut retenir de l'absorption, c'est qu'on a une source de chaleur qui est générée par un brûleur avec une alimentation gaz, ou par une résistance lorsqu'on est branché au 220 au secteur, ou lorsqu'on roule en 12 volts. Donc cette source de chaleur va provoquer une réaction physique du gaz, l'ammoniaque, qui quand il va passer de l'état gazeux à l'état liquide, va entraîner une réfrigération à l'intérieur du frigo. Ce qu'il faut savoir, c'est que près de 100 ans après son invention, on utilise toujours l'absorption. On va l'utiliser notamment dans des maisons qui ne sont pas reliées à l'électricité, ou à la plus large échelle dans le monde, à des camping-cars, des caravanes, des chalets. Ça c'est tous les secteurs dans lesquels on utilise encore aujourd'hui le modèle d'absorption. L'absorption dans le véhicule de loisir, ça représente 90% des véhicules. Donc l'absorption, ça va être vraiment un modèle idéal. Lorsqu'on est limité en électricité, 12 volts, on va pouvoir rester au même endroit, sans bouger, sans charger les batteries, parce qu'à ce moment-là, il va consommer uniquement du gaz. C'est un modèle aussi qui est complètement silencieux. On n'a pas du tout de bruit qui est généré par le système d'absorption. Pour ces inconvénients, c'est que le système de refroidissement prend un peu plus de temps que son homologue à compression. On va être sur un modèle comme ça d'une dizaine d'heures pour descendre à température idéale 5 degrés. L'autre inconvénient du modèle à absorption, c'est sa classe climatique SN. Pour ceux qui ne connaissent pas les classes climatiques, c'est-à-dire que ce frigo-là pourra produire du froid correctement et sans difficulté que sur une certaine plage. Donc cette plage-là, sur la classe climatique SN, on est entre 10 minimum et 32. Dans cette plage-là, le frigo n'aura pas de problème à faire de froid. En dehors de cette plage-là, le frigo va avoir des difficultés à produire un froid correct et constant. Le dernier petit inconvénient, c'est que c'est un produit à entretien, c'est-à-dire qu'il faudrait faire contrôler le système de gaz et du brûleur tous les ans. Concernant ce modèle-là, le modèle à compression, on va faire encore un petit peu d'histoire. Le principe de compression, c'est une invention d'un temps de 1834, réalisé par un Américain, M. Perkins, pour ne pas le citer, qui lui, compressait de la vapeur. Il faudra attendre 1950 pour retrouver les réfrigérateurs tels qu'on les connaît aujourd'hui en France. Donc sans rentrer dans les détails trop techniques du modèle à compression, Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on met sous pression un gaz, par l'intermédiaire d'un compresseur. Donc le gaz, c'est le R290. Et ce gaz-là, lorsqu'il va se détendre, il va se transformer en liquide de refroidissement. Il va passer dans l'évaporateur qui se trouve dans les parois du frigo. Et lorsqu'il passe dans cet évaporateur-là, du coup, il va diffuser le froid dans le réfrigérateur. Concernant le modèle à compression, son avantage principal, c'est qu'il refroidit très vite. Aux alentours d'une heure, vous avez une production de froid et vous arrivez tout de suite à température à 5 degrés à l'intérieur. Sur ce modèle-là, on est sur une classe climatique subtropicale. Donc ça veut dire que là, la plage, elle est beaucoup plus large que le modèle à absorption. Donc là, on va pouvoir fonctionner correctement entre 16 et 38 degrés, voire 43 degrés sur certains modèles. Pour les gens qui vont dans les pays chauds ou même dans le sud de la France, avec le réchauffement climatique, on a de plus en plus de températures importantes sur tout l'été. Dans un camping-car, en plein été ou en plein soleil, on a rapidement une quarantaine de degrés. Avec ce système-là à compression, on ne va pas avoir de mal à produire du froid. Donc le système à compression possède deux inconvénients. Le premier, même si les compresseurs sont de plus en plus silencieux, les gens qui sont vraiment sensibles au bruit la nuit, on peut avoir une petite nuisance sonore sur le compresseur. Après, ça reste très léger aujourd'hui, sachant qu'en plus sur ce modèle-là, on a le mode nuit qui va permettre au compresseur d'être davantage silencieux. Donc on a une production de froid moins importante. Après la nuit, on n'ouvre pas le frigo en permanence. Le dernier inconvénient du modèle à compression, c'est qu'il fonctionne uniquement sur le 12V. Votre batterie n'est pas inépuisable. Donc lui, ça va être un consommateur. Et donc pour profiter du réfrigérateur sur une durée importante, il faudra forcément soit bouger avec le véhicule, soit être accordé au 220, soit après avoir des panneaux solaires. Dans ce cas-là, le compression n'est plus un problème si on a la possibilité d'avoir une recharge sur la batterie. Je vais maintenant répondre aux questions qui nous sont le plus souvent posées sur ces deux réfrigérateurs-là. Le premier, c'est sur le modèle à compression, c'est pourquoi le prix est si élevé. On est sur un tarif aux alentours de 1 600 euros sur un modèle à compression comme celui-ci. Si on va dans un magasin de grande distribution, sur un modèle domestique, on va être sur des prix pour un frigo de 150 litres aux alentours de 200, entre 200 et 300 euros. La différence entre les deux modèles, c'est que sur ce modèle-là, on va utiliser un gaz R290, qui n'est pas utilisé dans la maison. C'est un gaz qui est un petit peu plus cher. Donc ça n'explique pas non plus la différence de prix énorme, mais ça en fait partie. Ensuite, le compresseur qui est utilisé sur ce modèle-là, on est sur un compresseur 12 volts. À la maison, vous êtes sur un compresseur qui fonctionne au 220. Donc il y a une différence de prix. Si vous cherchez sur Internet un compresseur 12 volts, vous serez aux alentours des 300 euros, alors qu'un compresseur 220 sera aux alentours de 90 euros. Déjà, on est sur entre 3, x3 ou x4 entre les deux en termes de tarif. Ensuite, sur les systèmes de véhicules de loisirs, tous les éléments, que ce soit le condenseur, le détendeur, l'évaporateur, sont prévus pour subir les vibrations d'un véhicule de loisir. Ce qui n'est pas le cas des réfrigérateurs domestiques. C'est-à-dire que si vous mettez un réfrigérateur domestique dans votre véhicule, alors oui, ça va fonctionner. Pour combien de temps ? Je ne sais pas. Les éléments ne sont pas forcément prévus pour subir autant de vibrations. Ils sont prévus pour être mis à la maison. On bouge une fois, on le met dans la cuisine, et après on n'y touche plus. Mais il ne subit pas toutes les vibrations que peuvent subir ces produits-là. Les réfrigérateurs domestiques, eux, ne sont pas homologués pour les véhicules de loisir. C'est-à-dire que la tête forte passe des homologations et des certifications dans des organismes certifiés pour pouvoir être vendu au constructeur votre véhicule qui, lui, pourra le monter dans votre véhicule. Ces certifications-là et ces homologations-là coûtent très cher. Donc forcément, ces coûts d'homologation et de certification vont venir impacter les prix des réfrigérateurs de véhicules de loisir. Il y a un autre paramètre, c'est les coûts de production sur un réfrigérateur domestique. On est en France, il y a eu 2 800 000 réfrigérateurs de vendus et il y a eu 23 000 camping-cars. Donc ça fait 100 fois moins. Donc forcément, quand un constructeur d'un frigidaire domestique construit, lui, 200 000 ou 300 000 modèles, là, sur un véhicule de loisir, Tedford ou Dometic ou Vitry Frigo, qui sont les marques des véhicules de loisir, va, lui, fabriquer 10 000, 5 ou 10 000 unités. Donc voilà, les coûts de fabrication sont plus importants. Autre question qu'on nous a posé, c'est est-ce que lors de l'achat de mon camping-car ou de mon fourgon, j'ai le choix du système de réfrigérateur ? Alors clairement, aujourd'hui, non. Il y a plusieurs raisons qui l'expliquent. La première, c'est une question d'homologation des véhicules par le constructeur. Le constructeur, lui, va homologuer chaque modèle de véhicule par rapport au système qu'il a mis à l'intérieur. Donc soit on est sur un système à absorption avec le gaz qui passe, donc là, on est sur un système d'homologation. Et si on met à compression, on est sur un autre système d'homologation. Il fait des différences énormes d'installation qu'il y a dans le véhicule. Le constructeur ne peut pas proposer de mettre soit en absorption, soit en compression. Le seul choix qu'on a aujourd'hui, que certains constructeurs proposent, c'est un choix de litrage. On a la possibilité de rester sur l'absorption, par exemple, et d'avoir soit un petit frigo, soit un grand frigo en option. Si on veut conclure, évidemment, le réfrigérateur ne fait pas partie du critère numéro un lors de l'achat d'un véhicule. Mais nous pensons qu'il est important de suivre votre utilisation qu'il faudra tout de même en tenir compte. Sachez en tout cas que sur les deux modèles, que ce soit de l'absorption ou de compression, il est possible d'apporter quelques améliorations. Sachez également que le montage d'un frigo à compression à la place d'un absorption est possible. Par contre, on ne pourra pas monter un frigo à absorption à la place d'un frigo à compression. Fin de vidéo. J'espère avoir été le plus clair possible pendant cette vidéo. Vous avoir appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les laisser dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous et retrouvez-nous chaque semaine pour une nouvelle vidéo. A bientôt, en vous souhaitant une bonne utilisation et un bon voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada